Chantez spontané, c'est jouer. Jouez avec ta voix sur la toile de fond du silence. Jouez avec celui qui chante avec toi. Jouez avec celui qui t'écoute. Jouez avec l'harmonie et le chaos, l'attendu et l'inattendu, l'instant et la durée. Jouez aussi avec la résonance d'un lieu, la couleur d'une émotion, l'énergie d'un langage inventé. Jouez et depuis toujours dans ta nature. Mais peut-être l'as-tu oublié, tout absorbé que tu es par le sérieux d'une vie adulte. L'heure est venue. Ton désir de chant spontané t'invite à retrouver ce goût du jeu sans enjeu, sans quoi la musique n'existe pas puisqu'on dit bien jouer de la musique. Alors, retrouve ton âme d'enfant et renoue avec le plaisir de jouer à faire des ronds dans l'eau. Car chanter spontané, c'est comme faire danser ta main dans le ruisseau en t'amusant à regarder les dessins qui apparaissent à la surface de l'eau. Chanter spontané, c'est jouer à l'aventurier juste pour le plaisir du jeu. Chanter en duo est un magnifique laboratoire pour t'initier au secret du jeu. Alors, invite un de tes complices à chanter avec toi. Après un temps d'apprivoisement, vos deux voix s'amusent facilement et virevoltent dans l'ivresse de l'infini des possibles. Mais toutes ces pirouettes, aussi amusantes soient-elles, ne conduisent pas toujours au basculement vers le champ de la source. Pour que le véritable champ du duo apparaisse, j'ai repéré trois conditions nécessaires. Trois savoir-faire à entraîner pour aller au-delà de la simple juxtaposition de vos deux voix. J'appelle ces trois savoir-jouer les habiletés. Première habileté à découvrir. C'est le contact-engagement. À vous deux, vous donnez vie à un océan de voix, chacun apportant des vagues sonores qui se touchent et se mélangent. Mais le contact ne suffit pas. Pour que la spontanéité soit de la fête, elle exige que l'océan devienne cathédrale. Elle a besoin que vos deux voix s'élancent l'une vers l'autre, jusqu'à s'appuyer l'une sur l'autre, dans un véritable engagement, formant alors une arche de son. C'est l'audacieuse rencontre des souffles du Yang. Pour engager vraiment ta voix, ne retiens rien. Laisse-la te déborder à la rencontre de l'autre voix qui fait de même. Ton corps d'écoute en éveil donne au contact des voix cette qualité tactile garante du frisson et du plaisir. Quand le Yang est en place, convoque le Yin. Lâche un peu de contrôle pour que ta voix soit disponible au jeu d'influence. Ton appui sur l'autre est véritable si tu abandonnes ton équilibre pour généreusement engager ton poids. Deux piliers qui se donnent l'un à l'autre forment l'arche d'une cathédrale. L'amusant dans ce jeu, c'est que vous n'êtes pas des colosses de marbre, puisque la voix libre est constamment animée de flux et de courants. Le challenge est de garder, quoi qu'il arrive, ce contact-engagement vivant et sensible au risque de glisser, au risque d'en être émerveillé. La seconde habileté concerne la nature de l'arche de son, cette troisième voix issue de vos deux voix quand tu écoutes entre toi et lui. Il s'agit du phénomène vibratoire de la résonance. Vos deux vibrations entrent en résonance quand elles se synchronisent jusqu'à se confondre. Vos deux voix entrent en résonance quand elles chantent la même chose en même temps, quand elles chantent à l'unisson. Être capable d'être en résonance, tel est le secret. Le savoir-faire que tu as développé à exercer le yin et le yang dans ton chant rendra cette expérience très immédiate. Car la résonance est un avatar du souffle du yin, et le chant du duo, s'il est engagé dans l'abandon, vous y conduira aussi sûrement que le fleuve trouve l'océan. Dans un premier temps, la résonance produit un accordage instantané de vos instruments de chanteur et permet à l'arche des voix de se consolider par la magie des sons harmoniques qui apparaissent. Par la suite, quand vos deux voix à nouveau se séparent, la résonance t'offre un point de repère essentiel, comme le niveau de la mer calme qui permet de mesurer la hauteur des vagues. Désormais, le chant du duo se déploie comme une danse d'éloignement et de rapprochement dans l'infinité des intervalles possibles entre vos deux voix. Et quand tu as vécu au préalable la sensation de la résonance, gardant en toi la trace de cette distance zéro, tu joueras de ta voix dans la conscience des distances et la liberté de l'accord, voire du désaccord. Car, dans l'espace ludique de la relation chantée, tu peux explorer tous les rôles, faire l'expérience de toutes les places. Alternativement, tu joues au leader, à l'accompagnant, au rebelle, au libre vagabond. Parfois, tu joues le consensus rassurant. Parfois, tu prends plaisir au contraste et au déséquilibre. Le chant spontané se réjouit de tous les jeux de rôle. Au final, le secret de cette seconde habileté est autant dans ta capacité à t'abandonner à la résonance que dans ta capacité à la quitter et à la challenger. Par la magie des deux premières habiletés, le chant du duo prend racine dans un univers musical commun issu de l'interpénétration de vos deux univers de solistes. À présent, le chant va se déployer par la révélation de la troisième habileté, le jeu du Wu Wei. Le Wu Wei, agir sans agir, encore une des merveilles du Tao, est cet état subtil issu du troisième souffle dans lequel tu es simultanément totalement Yin et totalement Yang. Par la grâce du Wu Wei, tu fais ton chemin ouvert aux influences tout en influençant toi-même. Tu guides le chant de l'autre tout en te laissant guider par son chant. Lorsque tu vis cet état paradoxal dans un duo, tu peux être assuré que la source du chant spontané s'est engouffrée entre vous deux. Comment favoriser l'apparition de cette sublime expérience ? Encore une fois, par un entraînement à la pratique des trois souffles du Tao. Le jeu des miroirs est un dispositif les plus puissants. Quand l'autre est un parfait miroir vocal de ton chant, tu entraînes ton talent de guider Yang. Quand tu es le parfait miroir vocal du chant de l'autre, tu entraînes ton talent de guider Yin. Quand vous êtes tous deux le parfait miroir vocal du chant de l'autre, quand plus personne ne guide, c'est le chant qui prend les rênes. C'est la voix qui trace le chemin. C'est la spontanéité qui s'exprime. À ce moment-là, relâche légèrement la contrainte d'être un miroir parfait pour jouer à être un miroir différencié. Dans la confusion joyeuse du jeu qui se poursuit, apparaîtra probablement l'état paradoxal du Wu Wei. Après avoir expérimenté la relation des trois habiletés du jeu, tu peux allègrement les oublier pour aller chanter à l'aventure. L'initiation a eu lieu, les graines sont semées et germeront d'elles-mêmes. Car c'est en jouant que tu apprendras vraiment à jouer. Merci. 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 Merci.